On va embarquer dans quelques instants sur un des bateaux qui se trouvent derrière moi, direction le parc de Tortuguerraux. Donc là on a repéré un paresseux qui est dans l'arbre avec son bébé. Aujourd'hui édition spéciale de Tablir. Cette fois-ci on conduit avec une voiture sans amortisseur. Je me permets quand même de doubler les autres. T'es sûr, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on risque à tout moment de partir de l'égor. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. T'es fou ! T'es malade ! C'était super fun ! Allez on continue ! Il y a des trous là. Pour nous maintenir réveillés. Vous voyez parce que pour nous maintenir réveillés, ils mettent des nids de poules un petit peu partout disséminés. Il faut être sûr que vous soyez bien attentifs sur la route. C'est une chose que la sécurité routière en France devrait prendre en considération. Je pense que c'est pas mal. Les carrossiers aussi, la fédération des carrossiers devra apprécier. On s'arrête. On s'est pris à méchants Donane qu'on n'a pas vu. Ça a sauté, ça a défoncé toute la voiture. Je vais aller voir derrière s'il n'y a pas de soucis. C'est pour ça qu'il y a un garage juste après. Je l'avais dit. Bon ça a l'air d'aller. Plus de peur que de mal. Non mais surtout pas sur tous les sacs on sautait mais vraiment on limite tapait au plafond. Et bon y aller là mais du coup j'ai monté les appui-têtes si ce n'est pas. Plus de peur que de mal. On vient de s'arrêter faire quelques emplettes à la Fortuna qui se situe au pied du volcan Arenal que l'on voit. Et on a de la chance parce que c'est assez rare de le voir bien. Et il y a plus que quelques petits nuages qui boissent le sommet donc avec un peu de chance on va l'avoir dégagé. Ce qu'on va faire c'est qu'on s'arrête pas ici. On va contourner tout le volcan et on va descendre à un petit village qui s'appelle El Castillo. Et là-bas on a trouvé un lodge pour deux jours avec logiquement une vue sur le lac et le volcan. Donc si on peut la voir sans nuages ça serait juste magnifique. Ah ! Salut toi ! Franchement un gros coup de cœur. On vient d'arriver et on devait faire peut-être des trucs cet après-midi. Et je crois qu'on va rester à profiter de la piscine avec Léna. Très clair. Elle va dehors ? Directement ? Hein ? Chupide ! Bah voilà ! Il ne fait pas toujours beau aux petits tarifas. Pour avoir cette nature aussi verte et aussi folle forcément il faut un petit peu tendant. Léna, elle s'en donne encore joie. C'est complètement taré. C'est complètement taré. Pour moi il y en a une qui me l'appuie. Alors tu ne jettes pas ça dans l'eau hein ? Ouais je préfère un truc comme ça. Bon aujourd'hui du coup on fait de journée assez tranquille. On va profiter des lieux. Ça fait aussi du bien de se détendre. Et puis surtout on profite des animaux dans le jardin. Alors il n'y a pas beaucoup de mammifères mais il y a beaucoup d'oiseaux. On en a vu pas mal hier soir. On en a vu aussi beaucoup ce matin. Il y a des toucans dans l'arbre juste en face. Ça c'est plutôt chouette. On a aussi vu quelques grenouilles à la piscine hier soir qui vient de l'eau. Durant une bonne partie de la nuit. Donc super étape. Tranquille on se relaxe. Vraiment super. Qu'est-ce qu'il pleut ! En fait il a plu toute la journée. C'est incroyable. Il y a eu qu'une de pluie ici. C'est dingue. Ça tombe bien parce qu'on n'avait rien prévu aujourd'hui. On a fait un petit peu une journée off. On a décidé de trier les photos, toutes les vidéos. De monter du vlog un petit peu. Et on va finir la journée avec un petit peu de détente. On va manger une pizza. Voilà. On reste local. On va aller au dodo. Et puis à la suite de l'aventure demain. Voilà une belle journée qui s'annonce. Je ne sais pas si vous voyez mais il fait super beau. On va se régaler. On avait prévu de faire une piste 4x4. Oui. On l'a toujours prévu. On va la faire. On va la faire. On verra parce que c'est un endroit magnifique avec des petites collines vertes. Pas sûr qu'on voit tout ça. On avait prévu de faire du drone et tout parce que c'est un endroit super photogénique. Mais en tout cas on va quand même y aller. On va en profiter à max. On va essayer. Et puis allez. C'est parti pour la piste. Pour direction Monte Verde. C'est parti. Après mon maman. Il y a une belle branche. Il y a une belle branche là ! Tu vas comme ça ? Alors le Tip Manny. Le Tip Manny de passer en 4x4. D'attendre un peu. Il faut faire juste attention au calme Après je comprends qu'ils disent de faire attention parce que ça peut être tendu mine en rien là il a beaucoup plus donc je pense qu'il y a de ça aussi c'est quoi c'est le sol non il y a d'autres c'est le plus gros c'est la rigolade nos leçons de l'islande je pense qu'ils vont un petit peu sauver c'est-à-dire ne pas hésiter à ne pas s'arrêter même si ça a l'air un petit peu tendu par contre si la profondeur d'eau là où c'est plus profond c'est vraiment au début donc au final tant mieux si ça avait été plus profond derrière ça aurait été compliqué franchement je vous le dis sincèrement ça aurait été très compliqué mais en fait on est allé vérifier dehors et on avait de l'eau au delà de l'entrée d'air on a à peu près je dirais quasiment 80 90 cm c'est pas mal c'est c'est parmi les plus haugues qu'on a fait en islande mais avec une petite voiture après une petite voiture qui est un peu surélevée mais bon ça peut être chaud donc et bien voilà ici vous savez que il y a plein d'animaux et bien on a choisi cet hébergement spécialement parce que sur les avis on a vu qu'il y avait plein d'animaux au petit matin, des oiseaux un petit peu tout le temps on vient de voir un coati, c'est assez exceptionnel et on va continuer, on va se diriger maintenant vers la serre aux papillons serre aux papillons, je ne sais pas trop si c'est une serre mais en tout cas il y a plein de papillons pour le plus grand bonheur de l'ENA et on continue bah oui ils s'envolent, ils aiment bien les bisous mais bon quand même alors voilà le tour des papillons est terminé maintenant on passe aux insectes, aux araignées je sais qu'il y en a qui vont aimer cette partie alors notre hôte à Montevernay est un passionné un passionné de l'hôtellerie parce qu'il tient absolument à nous montrer toutes les chambres qu'il a fait j'ai été visiter une chambre tout à l'heure où il a fait une petite terrasse et bien là il veut nous faire visiter la suite royale c'est ce que c'est avec une salle de bain spéciale voilà on a le vin qui est prêt pour nous peut-être pas pour nous regardez-moi cette salle de bain magnifique non ? se doucher face à la nature tout nu avec les oiseaux qui sont en train de se moquer de vous et de vos attributs c'est pas bon là franchement franchement bien chouette cette petite suite voilà il est temps de quitter la Casa de la Montaña on était vraiment bien et mention spéciale aux propriétaires qui ont été vraiment adorables avec nous ils nous ont gâtés comme c'est pas possible ils ont été super cool avec l'ENA en tout cas c'est une adresse qu'on recommande si vous passez ici à Montevernay nous on reprend la route on va faire un long chemin aujourd'hui on va traverser le Costa Rica on va se rendre sur la côte pacifique à Montezuma – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Array On va voir ce paysage, une invitation à la détente, donc on va aller là-bas, on a une piscine qui nous attend, si tant bien, parce qu'elle a besoin de se détendre un peu, c'était un peu sport là, aujourd'hui le trajet, hop, des nids de poules, avec des nids d'autruches, et avec des nids de velociraptors. Nous sommes arrivés chez L&L, ici au sud de la péninsule, magnifique, c'est un super bon endroit, tenu par des français, et on a des singes hurleurs, donc le temps qu'on fasse un petit pouce dans la piscine, ils étaient en train de sauter d'arbre en arbre au-dessus de nous, incroyable, en train de manger des mangue, il y avait un couple et un petit, donc c'est super, voilà, on savait qu'ici on aurait l'opportunité d'avoir des animaux au pas de notre porte, et bien c'est le cas, donc ça commence en apothéose, j'espère qu'on en reviendra d'autres. Allez, je me retourne à la pension après ces belles images de drones, franchement c'est super beau, je vais aller manger, je vais aller manger, parce que Sandrine et Elena ont déjà commencé sans moi, mais étape détente, donc sur ces 2-3 jours qu'on va passer ici, étape détente, donc on va aller à la plage, on va se la couler douce un petit peu, il n'y a pas que les recherches d'agneaux dans la vie, il n'y a pas que scruter les plantes qui nous intéressent, prendre notre temps aussi, ça fait partie du jeu, et voilà, donc on va aller faire un petit tour à la plage, je pense, tout à l'heure. C'est bien ? Elle est vraiment bonne hein ? Ouais ? Ouais, ouais, c'est bien. Ça va combien ? Je dirais 27-28, on rentre vraiment très facilement. 27-28 c'est pas vrai ? Ouais, je pense. Ah, dehors, c'est l'apocalypse, c'est n'importe quoi. Eh bien, pour fêter cette dernière soirée à Montezuma, les éléments ont décidé de se déchaîner, il y a de l'orage partout, alors déjà hier soir, il y a eu un bon orage, mais là, il est un petit peu plus tôt, et en plus, on n'a plus d'électricité, donc c'est super, c'est pour ça que je suis un peu plus sombre, on se sert de, on a un accessoire, c'est une lampe à LED, voilà, pour nous éclairer quand il fait sombre. Donc, heureusement, on a ça pour nous éclairer un petit peu, bon, on a les ordinateurs et tout ça qui sont à plat, donc c'est pas grave, on va prendre du retard un petit peu sur les vlogs, mais on rattrapera ça plus tard. On va aller en ville, on va aller voir si là-bas il y a de l'électricité, on va voir si on peut manger un bout là-bas, et voilà, parce que là, on peut rien faire à part attendre. Ouais, je veux rejoindre la voiture, j'y vais à la nage, je souhaite et moi bonne chance, on y va, t'es prête, on y va, allez, on va, allez, on va, allez, c'est la clé de voiture, c'est bon ? Ouais, j'ai tellement pas envie. C'est sympa de filmer avec le téléphone parce que j'en vois plus dans le téléphone que dans la vraie vie, que la vraie route. Mais, ouais, c'est la crée expédition. Ouais, je l'aurais pas fait à pied, celle-là. Voilà, on est au centre de Montezua. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il sert pas trop à manger. Là, on voit plus déjà en train de boire des verres, donc je pense que c'est en attendant que ça s'ouvre. Mais on va faire comme eux, on va attendre, on va peut-être se prendre un petit jus. Et voilà, j'espère que ça va aller vite, qu'ils vont remettre l'électricité rapidement, parce qu'en fait, on voit que quand il y a des éclairs. Il fait bien nuit, hein ? Bon, en tout cas, c'est le seul resto ouvert, il n'y a personne, donc on sait pourquoi, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas... Non, tout est froid, tout est sec. Bon, de toute façon, on n'avait pas le choix, on a dû manger quelque part, on y a été, mais... Si on avait eu internet, on ne saurait probablement jamais être mis ici. Allez, viens. Nouvelle matinée ici, à Montezuma, encore entourée d'animaux. En tout cas, hier soir, on est rentré au lodge et il y avait l'électricité, donc ça, c'était super, on a pu faire tout ce qu'on avait à faire. Mais il est l'heure maintenant de partir vers une nouvelle destination, découvrir une autre région, mais ça sera à découvrir la semaine prochaine, dans le prochain vlog. Donc, surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas un petit commentaire. Et puis, on vous dit du coup, à la fin de prochaine. Allez, à ciao, ciao ! Salut, toi ! Ça va ? Et voilà, c'est affonné. Deux jeunes qui sont montés sur la moto avec un cochon. On est toujours entourés d'ara, c'est fantastique. Quel coup de cœur, cette partie de la péninsule d'Oza. On est toujours entourés d'avoir regardé cette vidéo !